Musique Salut à tous, c'est le Corbloc et nous voici réunis dans le 3ème épisode du tuto Comment créer un parcours de golf à Minecraft Et on va commencer tout de suite Euh... parce que il faut pas déconner non plus Euh... oui Je trouve un peu... tac, voilà Le... sur la fin du 2ème épisode du tuto Donc comment créer un parcours de golf On avait fait On avait fait le bunker, ça c'est sûr, avec le fleur autour Et on avait fait aussi Oui, on avait terminé sur Euh... comment bien lisser Et faire des niveaux un peu plus jolis Et des arrondis au niveau de l'herbe Des différents niveaux de l'herbe Sur le terrain Qu'on peut voir ici Pour faire des arrondis un peu plus arrondis Un peu moins angle droit De choses un peu plus esthétiques Pour que ça soit plus propre et plus nickel pour un parcours de golf C'est toujours mieux Euh... dans ce 3ème épisode on va commencer Par se mettre Soit un autre bunker Enfin non, ici ça sert à rien Parce qu'on avait dit Donc on a atterrissé à peu près Dans cette zone C'est pour ça qu'on a mis l'obstacle Euh... pour qu'on galère plus C'est le principe des obstacles Ici on va pas spécialement en mettre du coup On va se mettre un petit lac quelque part Parce que c'est à voir au niveau Euh... au niveau qu'on dirait Déjà c'est un obstacle naturel dans un parc N'importe quoi C'est un obstacle dans un golf assez intéressant Je mélange le parcours Le parc naturel et tout Parce qu'en fait entre le 2ème et le 3ème épisode Il s'est passé beaucoup de temps Euh... pour moi Il y a un truc intéressant qu'on pourrait faire Euh... on surmettra sûrement un bunker ici Euh... ouais c'est ça Et on va se mettre On va se mettre un lac à côté du golf Euh... du golf À côté du green Le green sera ici Donc on peut faire un piège juste avant le green Comme ça si on est trop court Bon on tombe dans le lac Euh... technique que j'utilise Moi Alors attendez je mets ça au cas où j'ai besoin Donc j'utilise pareil Le SP Récure Putain je m'en rune J'utilise le SP Récure pour euh... Donc pour péter des arbres hein Evidemment comme vous avez vu dans l'épisode numéro 1 Et pour faire aussi des lacs C'est beaucoup plus pratique Donc on va pas se priver Euh... Donc on commence par balancer Alors j'ai mis Radius 5 La plus grande des Radius Euh... donc il sera là Le green Donc on peut faire un truc qui en... Wow petit lag Qui presque qui entoure Qui... Ouais Qui est assez grand Qui va bien emmerder le monde C'est le but Donc grossièrement Et puis après je le termine à la main Alors pareil que sur les dénivelés comme ça Euh... sur les... Sur les... Oui sur les dénivelés Les arrondis Euh... à la mano À la main pour que ça soit plus joli Pour essayer de faire quelque chose de... D'un peu moins dégueulasse Et d'un peu moins en angle droit Alors ça la technique c'est... Comment dirais-je ? Je sais pas Pas vraiment J'évite déjà de faire des grosses diagonales comme ça Vous voyez ? Je trouve pas ça très joli Par exemple Euh... Ici Comme ça Euh... Weshue 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 Comme ça Comme ça ici Comme ça Diagonale 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 Si on trouve avec quoi ici ? Comme ça Si on prend un peu de hauteur Si on prend un peu de hauteur On pourrait lui donner une forme un peu plus en C Comme ça En haricot magique Géant On va test On va test Genre comme ça Comme ça Comme ça C'est pas mal On va dire que c'est pas mal On va dire que c'est pas mal On pourrait peut-être Donner un effet plus Non Non On s'en fout Ok Alors Moi je procède souvent comme ça Le fond Il y a à peu près deux écoles Moi c'est sable ou gravier Donc là en l'occurrence On va faire gravier Donc je mets le fond Souvent en gravier Ou en sable Mais j'aime bien le Le gravier Surtout avec le Flow HD Donc là Tout le fond Bonjour madame On fout du Gravelard Ça c'est fait Tac On fait pareil ici Et on fait pareil Ici Une fois qu'on a notre Fond On grave là Evidemment On va Foudre de l'eau Ça jusque là On est d'accord Puisque c'est Un petit étang Un petit lac Qu'on est en train de faire Je voulais pas me fail Replace 0 par 8 J'aurais pu faire du fil En même temps J'en fous Fix Water Ok Donc on a rempli Notre Notre bousin Notre étang Notre lac Comme vous voulez Après il faut le décorer Alors pareil La deux écoles Soit J'aime bien des fois Ne rien faire Tout autour Du lac Soit c'est un peu Comme les bunkers Décoration Alors je pense que là On va faire pareil Parce que Parce que c'est sympa Puis Puis c'est tout On va se faire un mix Ah oui aussi En off Je vous l'avais dit Que je le ferais Virer toutes les autres Des herbes et tout le teintouin Je l'ai fait en off Donc Non Jeune rouge Jeune rouge Jeune rouge C'est toujours très passionnant Regardez Jeune rouge Jeune rouge Et Qu'est-ce que je voulais dire Donc ouais Donc des fleurs Bon décoration Faites comme vous voulez Moi j'aime bien mettre des fleurs Comme ça Après Comme les waterfeatures Que vous avez pu voir Sur des épisodes De Ted Mancroft Ou sur les maisons Et toutes les constructions Qu'on fait Et toutes les waterfeatures Qu'on fait Pour que Les plans d'eau Soient esthétiques Dans certains jardins On va décorer L'intérieur du lac Et là On peut le décorer De plusieurs manières Évidemment L'inspiration de chacun Mais on peut aussi Faire de la décoration Obstacle Par exemple Faire une petite île Une toute petite île Et mettre un arbre Pas forcément très grand Puisque là On est quand même On est pas loin du drapeau Ce serait un peu dommage Que ce soit vraiment Le séquoia géant Juste en face du drapeau Ce serait un peu con Vous comprenez pourquoi Mais Déjà C'est possible de faire ça Et c'est ce qu'on va faire On va faire une petite île Avec un petit arbre dessus Il y a du fade de base Bon c'est pas grave On va faire ça comme ça On s'en fout C'est pour la télévision française Voilà Excusez-moi Je m'en rume Je commence une vidéo Je m'en rume C'est chelou ça Psychologique Le mec qui fait une vidéo Il a un rume Donc une fois qu'on a fait ça On fait une petite île Sur ce cas là Alors le drapeau Il sera par là Alors si vous vous souvenez bien On va essayer D'être un peu logique Si on est ici On est droit du pétrole Ou si on est par là Plus ou moins dans l'axe du drapeau Qui sera on va dire par là On va décaler un peu l'arbre Pour que ce soit un obstacle Mais pas trop Donc on va le décaler un peu On va le mettre un peu Un peu comme ça Et on va le faire petit Donc Bon alors tree big tree Et tu vas essayer de m'en faire un petit Juste là Je vais te dire non Alors vous allez voir que pour une fois J'en veux un petit Et puis je vais me taper que des gros Voilà Juste un peu Il est un peu ridicule lui quand même Ouais mais c'est bien Moi ça me Non il est petit quand même Non il ne faut pas déconner Voilà Lui il a le bon gars Là d'accord Là on est Ok Donc là je dis Bravo Après Comme d'habitude Ça c'est un peu comme dans Toutes les décorations de Water Feature Que vous avez pu voir sur mes épisodes De visite De construction De n'importe quoi J'aime bien mettre un petit peu De sugar cane Alors là on s'en va mettre sur l'île On peut s'en mettre un peu A droite à gauche A la place du sorcer du fleur d'ailleurs On va le mettre pas trop en face Ouais on va sorcer comme ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Même on va faire mieux 5 On va se remettre des fleurs Voilà comme ça Que ça fasse un peu Un côté un peu nature Je contracte les mots Un peu thé Bref On peut Et on va Du libad C'est indispensable Pour que ça soit un peu joli Et après des petites Des petits assemblages de pierres Moi j'aime bien le mix Pierres, cobble Dalles On va même prendre La demi-dalle De la dalle de cobble Et ça on en a partout De la feuille Et on va se faire Ce que j'aime bien faire Des petites concrétions Comme ça On sait pas trop ce que ça représente On s'en fout un peu C'est surtout joli Par exemple comme ça Ça va nous suffire Alors là C'est dur à expliquer C'est un peu Là-bas comme je te pousse C'est Ah oui Les lianes c'est vrai Vous vous souvenez Tous ceux qui regardent Les épisodes De l'Aids Build Quand je décore un bassin Ou quoi Il y a toujours Un peu de tout ça On va s'en rajouter une Un peu à côté là Un peu plus Design peut-être Pourquoi pas Je ne sais pas Un truc dans le style Moignet Peut-être comme ça Peut-être comme ça Comme ça c'est pas mal On va se refoutre De la feuille aussi Cette fois-ci dans l'eau Hop Et on va se remettre De la liane Sur toutes les faces Ça va pas les petits lags Ça va les petits accrochés Des moments Ça va faire un cacahuète On fait trop de construction Énorme sur le serveur en ce moment Ouais comme ça Genre Et bien sûr On se termine au lillipad Là C'est technique feeling On pose On pose Voilà En gros le délire Donc du coup Nous avons notre Petit lac Vous savez quoi Et je pense même que Ce troisième épisode Ce sera le dernier Parce que Au niveau Difficulté Difficulté Lol On va juste S'en rajouter Ici Un bunker en plus Alors voilà Je vais en profiter Pour vous expliquer aussi Que en gros Ces choses là Que je vous ai Montré Le green En fin d'épisode Mais ça Ça prend deux secondes Les choses que je vous ai montré Lac Mais après L'étang Vous l'aménagez Comme vous voulez Les bunkers Le principe Vous avez vu dans l'épisode numéro 2 On va le répéter ici Mais sur un bunker Un bunker Sans dénivelé Un peu plat Avec un fond plat Comme une dark Par exemple On va essayer de se donner Une forme un peu Un peu cuir Un peu moustache On se rajoute un peu d'herbe ici Pour le lolz Tac Voilà Comme ça Et Non Je vais rajouter Pareil Donc Je vais finir ma phrase Donc Oui Le plan d'eau Les bunkers Les arbres Evidemment Vous pouvez faire des parterres de fleurs Des statues à des endroits Ce que vous voulez C'est en gros Les obstacles Et les choses Qui permettent de décorer Un parcours de golf Peu importe le trou Et du coup Vous répétez l'opération 18 fois Et puis vous avez un parcours de golf Je vais faire la mano ça Je vais vous faire chier non plus Donc voilà C'est pour ça que On va faire qu'un seul trou Ensemble Et que non Vous répétez ce genre de choses Et vous aurez un parcours de golf Alors à exception Après Tous les trucs qui sortent Du lot Qu'on peut pas répéter forcément Sur tous les trous C'est Des petits chemins Pour passer d'un trou à l'autre Bon ça après c'est un peu de logique Des petits ponts Si vous voulez passer au dessus De la rivière Ou de la mer Ou de ce que vous voulez Là en l'occurrence On aurait pu se faire un petit pont Vous voyez Mais on va pas le faire Parce que c'était pas trop Le but Là c'est vraiment sur le terrain Donc des petits chemins Des bancs Enfin tout ça Qui fait qu'après Votre parcours de golf Est un peu plus vivant Mais bon Ça vous êtes pas stupide non plus Vous n'êtes pas stupide Je crois que Je dois avoir des gens stupis Qui me regardent Je sais pas Je dis de la merde Donc Tac Comme ça Alors le green Green c'est pas green Ce qu'on va faire C'est ici Alors Pas sur tous les trous C'est à dire que par exemple Si on avait eu le green Qui prend tout cet emplacement là Qui est au milieu de l'herbe en fait Qu'il n'y a pas de bord comme ça Juste un trou Et on le remplace avec de l'herbe Avec de la laine verte Wow Le gigabug Et ça aurait fait l'affaire Là c'est comme le départ De l'épisode numéro 1 C'est un peu pour délimiter Cette petite cassure d'herbe Qui est pas très jolie Juste en herbe comme ça Donc Du coup La technique J'ai des sales accroches À des moments C'est de Se faire ça Et par contre On se l'arrête à un moment Parce qu'il faut pas déconner Là il y a deux écoles Soit on peut s'amuser À continuer à faire comme ça Pour délimiter Quoique c'est un peu stupide Non Voilà C'est quoi On va s'arrêter comme ça Et ici On s'arrête comme ça Voilà Et ici Vous aurez par exemple Du coup Tout L'espace Ici À la place de l'herbe Ça sera Alors attendez Replace De par Green C'est pas green Donc on a Toute cette partie là Qui est faite pour délimiter Le côté Rivière Du green Avec ses petits blocs de bois Et après Bah là C'est comme les bunkers Ou Toutes ces choses là Vous essayez de donner Une forme Pas trop dégueulasse À votre green Des trucs un peu arrondis Même si D'ailleurs si vous voulez On peut même y aller À l'espéricure Ça peut aider Et après On se termine ça À la mano Peu comme d'hab J'ai envie de dire Et si Après on essaye Enfin si on a Comme essayé On essaye de regarder Si on n'a pas fait Un truc trop dégueulasse Euh Une forme Plus ou moins cohérente C'est à dire Je sais pas Un green Ça peut être C'est plus ou moins Une forme ronde Allongée En forme d'haricot De banane Tous ces trucs là Vous avez le gueule sinon Euh Par exemple Là Là ça le fait Le drapeau On le met Où on veut On va le mettre ici Ce que j'aime bien faire Euh Je mets juste une glowstone Bon de toute façon On joue rarement la nuit Mais je mets juste une glowstone là Par exemple Le drapeau C'est ultra simple Donc on se le prend en bois On va dire Oui On va faire ça comme ça On se prend de la laine blanche On se prend un panneau Et on se fait Alors je laisse un Enfin je le laisse en l'air ici C'est pour ça que j'ai enlevé ces deux Barrières Ces deux fence Euh C'est parce que évidemment Comme ça se joue à l'arc Euh Je vais dans mes outils Pas du tout Si Enfin dans mes armes Comme ça se joue à l'arc Quand vous arriverez ici Bon bah pour mettre dans le trou C'est beaucoup plus simple Sinon il y a la fence Qui fait chier Histoire de logique Euh Après je me souviens plus très bien Mais niveau hauteur Ça a l'air cohérent On va dire à 4 de haut Deux blocs de laine blanche Dans cette direction Enfin genre quand on est face au trou Dans cette direction ou dans l'autre Donc que ce soit joli Et surtout pratique Et là vous vous amusez A remettre les informations Pour éviter de retourner Euh Au début du trou C'est un petit mémo Donc là on va dire que c'est Trou numéro 1 Et on avait dit Par Surtout le par Pour se souvenir à combien on était Par 5 Et le green Soit pareil Tout autour du green Vous mettez rien Soit vous vous amusez à mettre Et alors ça c'est pareil Alors là on va prendre de la fougère C'est pour ajouter de la difficulté Je m'explique Peut-être que là vous en rendez pas compte Parce qu'on est sur un terrain Plus ou moins plat Euh Mais je m'explique Je m'explique Voilà par exemple De la fougère tout autour C'est pas de la fougère J'ai vu J'ai vu Euh Je m'explique Vous voyez là Si on doit viser le trou Il y a cette fougère qui fait chier Ah ouais mec Ah ouais mec Ça fait chier Donc du coup Euh T'es un peu en mode On essaye de faire Vous voyez Un espèce de truc arrondi Comme ça pour passer au dessus Ça peut être chiant C'est pas indispensable C'est vraiment la difficulté en plus Pour casser les couilles Et surtout quand vous êtes Un peu plus bas Que le niveau du trou Et là la fougère vous fait vraiment chier Donc C'est pas indispensable Ça c'est vraiment pour Casser les couilles jusqu'au bout Et Et donc Je pense qu'on en a fini Et oui On en a fini Euh Là c'est pareil J'ai envie de dire Euh On va terminer là dessus On va le rendre joli On va mettre aussi Alternance fleurs Jaune rouge Jaune rouge Jaune Pour rendre Le bunker Un peu plus joli Hum 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 Et je fais Peut-être comme ça Voilà d'ailleurs Ok Et donc Pour le rendre plus joli Et on en a fini Avec ce tuto Comment créer un golf En Minecraft Euh Sur le trou numéro 1 Si je le fais en 5 coups J'ai 0 Si je le fais en 4 J'ai moins 1 Si je le fais en 6 J'ai plus 1 Et ainsi de suite En 7 Plus 2 En 3 En moins 2 Enfin bref C'est comme ça que ça se compte Euh Les règles que je me suis donné A part qu'on prend un arc et des flèches C'est on va dire qu'on part des noirs Le droit de se lever comme ça A chaque coup Le droit de se lever Comme ça pour voir de loin Un peu la gueule du trou Pour savoir où passer Donc hop On va dire Enfin moi je le connais le trou Puisqu'on l'a construit ensemble Euh Vous déplacez n'importe où Sur cette zone Entre les deux Cube Et on va dire Qu'on se met plutôt par là Et on va viser Dans cette fourchette De tir Comme ça Et On va essayer de la retrouver Surtout C'est ça le problème Des fois Alors Holy shit Plus loin ou plus près Non plus près Ah bah allez là Eh bah j'ai évité le bunker Alors voyez Ouais Si j'avais tiré un peu plus à droite J'aurais été là Bon J'aurais préféré tomber là Mais finalement Mais l'arbre Casse mes noisettes Et c'est bon Bref Peu importe Donc j'étais sur ce bloc La technique que je fais Et si vous voulez jouer à plusieurs Euh C'est de prendre de la redstone Comme toujours sur vous Là où il y avait la flèche Vous mettez un point de redstone Comme ça Après vous pouvez vous Oh là là Je vais plus parler Après vous pouvez vous déplacer Je sais que j'articule pas des fois Mais là quand même c'est violent Comme ça vous pouvez vous déplacer Allez voir les flèches de veau Comme pars C'est comme père Euh Tout en sachant Où vous êtes Où vous étiez en tout cas Donc on part de là Et ça c'est Une position assez pourrie Hein Donc parce que Le drapeau Il est tout là bas Donc c'est un peu naze Donc là Je vais jouer méthode Tata Une méthode J'ai un peu peur Je mets ma flèche ici Pour me repositionner Par rapport au drapeau Pour pas être trop mal placé Pour le coup d'après Alors ça c'est technique Tata Mais bon C'est technique sûre Donc après on part d'ici Je clôture bien Pareil y'a même technique On a le droit de s'élever dans les airs Pour voir un peu La physionomie du trou Et là Faut prier pour Pas tomber C'est pas mal Ce coup du petit lac finalement Parce que Si on est trop loin On est dans la rivière Et si on est trop court On est dans le petit lac Voilà Ça fait toujours plaisir Donc Inch'Allah Walal Radin Tout ce qui va avec Écoutez On va se tenter Un angle Oh putain Je crois que c'est fort Je crois que c'est giga fort Je suis dans la flottasse des bananas Ah oui je suis dans la rivière en face Donc Petite précision Si vous voulez jouer Avec les mêmes règles que moi Ici je suis sur ce bloc Donc je suis pas dans l'eau Si j'avais été sur ce bloc Ou sur ce bloc Je suis dans l'eau Donc je suis sur ce bloc Donc je pars de ce bloc Et finalement c'est cool Je suis pas dans l'eau Parce que si vous êtes dans l'eau Ou dans un arbre Je précise Pour les règles Si vous êtes dans l'eau Ou dans un arbre Vous mettez un point de pénalité C'est à dire qu'au lieu de jouer là Mon troisième coup J'aurais joué mon quatrième coup Donc là je joue mon troisième Je joue mon troisième Et Eh pas mal Donc là je vais jouer mon quatrième coup Je suis sur ce bloc là Là pour rater Faut vraiment que je sois con Et je l'ai fait donc En quatre coups Un Deux Tata land Trois de l'autre côté Quatre ici Ah non qu'est-ce que je dis Un Deux Trois Quatre Ah non je l'ai fait en cinq J'ai de la merde J'ai de la grosse merde Attendez premier coup Deuxième coup Tata Troisième coup sur la rive Quatrième coup sur le green Cinquième coup dans le trou Ok donc j'ai fait le par Cinq pour un par cinq Donc j'ai zéro C'est bien C'est la base Donc je vous remonte vite fait La physionomie du trou La gueule du trou Avec notre départ Notre départ Ici Bim On arrive Bunker Tata point Tata Ça veut rien dire On tourne On bifurque Deuxième bunker Arrivée sur lac Avec Sur lac et rivière Pour plus de difficultés Sur ce joli coucher de soleil Et vue sur ce drapeau Je vous souhaite une bonne journée Une bonne après-midi Un bon petit déjeuner Un goûter Un 4h Un thé Si vous êtes au thé Je ne sais pas ce que vous voulez Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Et beaucoup beaucoup d'épisodes de visite Je pense encore et encore Merci N'hésitez pas à liker Partager ma chaîne et mes vidéos Et de me suivre aussi sur Twitter Si vous avez envie Merci à tous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz